... Il est 20h et c'est parti pour le journal. A la une de cette édition, 25 métiers filiaires d'enseignement ont été identifiés à l'Université du Sinsaloum et l'Ajoué-Manyas de Kaoulac. Durant trois jours, chercheurs, enseignants et acteurs du monde étaient en conclave. Gamou de Tibawan, le chef de l'État, Makissal, dans la Ville Sainte, pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour la bonne tenue de l'événement. Le chef de l'État est arrivé ce matin, vers 12h, dans la Ville Sainte de Tibawan. Affaire Lamindyak, il dit demande à Makissal d'ordonner l'arrêt des poursuites. Pour l'ancien premier ministre, la presse n'a fait que son travail. Mansour Gepas, Mansambambay et Umar Sarr ont été inquiétés par la DIC. Et puis, le dossier de ce 20h s'intéresse à l'engrais chimique et son impact sur nos sols. Hier, le Japon a offert 8000 tonnes durées au Sénégal. Les Sénégalais se prononcent sur la question au micro de l'Enambay à suivre. L'Université du Sinsaloum Elhaj Ibrahimanyas et l'Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France ont signé un contrat de partenariat pour l'appui à la création de l'UCN. Les participants au séminaire ont recommandé une liste de 25 licences ou familles de métiers appropriées. On en parle avec Mansour Mbaï et Béka Ngaïa. Pour l'appui à sa création, l'Université du Sinsaloum Elhaj Ibrahimanyas a signé un contrat de partenariat avec l'Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France. Lorsqu'on a créé cette université, l'essayance était d'ouvrir en octobre 2016. Lorsqu'on doit ouvrir en octobre 2016, il faut être prêt au plan pédagogique. Dans la mesure où c'est un projet qui est cher au chef de l'État, qui a débagé des ressources importantes pour la création de cette université, nous avons voulu avoir un accompagnement au plan international. Et du côté français, nous avons l'accompagnement d'Agrinium, qui est l'Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France, qui est à ce que la France a des meilleurs dans ce domaine. Écoutez, nous sommes particulièrement heureux d'avoir été sollicités par le gouvernement sénégalais et ravis d'avoir pu répondre favorablement à l'attente et d'apporter un appui institutionnel du système français de recherche et d'enseignement supérieur en agroscience à cette démarche que le gouvernement sénégalais voulait initier avec la création de cette université. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention de partenariat, un atelier sur la rédaction des référentiels métiers et compétences s'est unie à Sali, avant celui organisé à Kaulak pour la validation des fiches de compétences, la définition des filières de spécialisation et l'élaboration d'un dispositif de formation. Ce séminaire d'aujourd'hui, c'est le résultat d'un analyse fondée sur des données recueillies auprès des paysans, des éleveurs, des habitants de la région, donc qui a abouti aux résultats qui ont été présentés aujourd'hui. Je suis venu ici à porter la parole du ministre de l'Enseignement supérieur, ces encouragements au recteur de l'université et apporte aussi le remerciement aux autorités de Kaulak et principalement aux gouverneurs de Kaulak pour le soutien. Le chef de l'exécutif régional représenté par son adjoint, Abdou Abtala, a saisi l'occasion pour réaffirmer le soutien de la gouvernance de Kaulak pour la réussite de ce projet. La gouvernance de Kaulak accompagne l'université de Sinsaloum au niveau de tout le processus et nous continuerons à le faire tant que l'université existera et nous espérons que même lorsque l'université commencera à fonctionner, nous continuerons cet accompagnement. Je suis sûr que les grèves et autres nous interviendront pour éteindre le feu. L'université de Sinsaloum LH Ibrahimanias, ce projet initié par le régime en place, sera une université multisite qui sera composée de cinq campus qui seront implantés à Kaulak, Fatik, Kafrine, Durbel et Touba Kouta. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on veut faire une université de cette ampleur. Sur la base de financement propre de l'État du Sénégal, ça ne peut pas être simple. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Nous avons eu l'équivalent de sept mois depuis la pause de la première pierre. Il y avait un certain nombre de problèmes qu'il fallait voir, qu'il fallait régler, qu'il faut résoudre parce que ça ne peut pas être du tout simple, ça ne peut pas être du tout rapide. Mais nous avons reçu toutes les assurances que toutes les contraintes vont être levées et que très rapidement les constructions devraient pouvoir démarrer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une université, il y a le volet hard, comme j'ai dit, mais il y a le volet soft. Donc, recrutement des enseignants, formation également, qui est extrêmement importante. Et si vous avez des bâtiments et que vous n'êtes pas prêt dans ce domaine, vous allez avoir des difficultés. Par contre, si nous avons le programme et les ressources humaines, nous pouvons toujours les adapter par rapport aux bâtiments, en attendant que toutes les infrastructures soient terminées. Mais nous allons espérer que très prochainement, les contraintes vont être levées et on va passer à la construction. La date butoir, je ne peux pas donner de date butoir pour l'instant, mais mon octobre, notre objectif, comme je l'ai dit, on nous a dit qu'il faut ouvrir en octobre 2016. Au plan pédagogique, nous serons prêts en octobre 2016, Inch'Allah. À l'instant, Amadou Tidiane Guiraud, des propos d'accueil par Papasar Mbaye et Béka Ndiaye. En bref, un projet de téléenseignement et de télémédecine sera mis en place dans les prochains jours. Une annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie Taoumien, a souligné que le projet de téléenseignement et de télémédecine va constituer une véritable mutualisation des ressources entre les différents partenaires. L'objectif précise-t-il est de développer une plateforme de prise en charge et de suivi des soins pour maintenir un lien permanent entre les personnels soignants dans les zones périphériques démunies et une communauté virtuelle de télé-experts en santé. La santé, on va y rester. Le Sénégal, encore une fois, honoré à travers ses ministres. Après donc, Papa Abdoulaye Sec, primé par la FAO, c'est au tour de son collègue Marie-Eva Maricol Sec d'être donc distingué. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a été élu membre associé à l'Académie nationale de pharmacie de France. Marie-Eva Maricol Sec estime que c'est un honneur pour le Sénégal et elle compte élargir son réseau pour apporter en plus au Sénégal. Nous l'écoutons. Ça, c'est un honneur pour la personne, mais surtout un honneur pour le Sénégal. Et moi, je le vois comme ça. Nous sommes des ambassadeurs de notre pays. Et quand nous avons une distinction, nous rendons l'hommage vraiment au pays qui est le Sénégal et pour lequel nous travaillons. Et c'est sur la base de choses qui ont été faites au Sénégal que les gens nous apprécient ou que les gens portent un jugement positif sur notre personne. Donc c'est au Sénégal que nous rendons cet honneur. Et nous allons essayer d'utiliser maintenant toutes les voies possibles et tous les contacts que nous avons, le réseau nouveau que nous avons de pharmaciens, d'académiciens français pour pouvoir apporter un plus au Sénégal. que nous avons des sommités de la pharmacie et des gens, par exemple, qui se sont engagés dans la lutte contre les contrefaçons, qui est un problème que nous avons au Sénégal. Donc là, j'ai une filière pour pouvoir apporter un plus à ce que nous faisons au niveau de notre pays. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-bas aussi sur les résistances aux antibiotiques. Hier ou avant-hier, il y a eu un rapport qui a été fait par le programme de lutte contre la tuberculose qui parlait de la résistance aux antituberculeux. Donc ce sont des contacts comme ça et des rapports comme ça que nous pouvons avoir pour pouvoir aider le Sénégal à mieux prendre en charge ces problèmes de santé et notamment les problèmes qui sont liés à la pharmacie et aux médicaments. Le ministre de la Santé, le docteur Cher Atap Badji, a lancé ce matin son ouvrage intitulé « Sans question de femmes » et qui vise en premier les hommes. C'est pour lutter donc contre l'ignorance et la mortalité maternelle que le gynécologue a écrit cet ouvrage, réédité par les éditions L'Armatan, Moussa Sen, Papsamba. Le gynécologue accoucheur Cher Atap Badji a accouché son nouveau-né intitulé « Sans question de femmes » ou « La gynécologie obstétrique ». Docteur Cher Atap Badji a livré au grand public la réédition de son livre par les éditions L'Armatan. Cet ouvrage est destiné à apporter des réponses à l'ignorance de certaines femmes, souvent source de nombreux cas de mortalité maternelle. Le docteur se souvient encore de la consoeur journaliste Mame Awayali, décédée en décembre 2008. Les confidences de cette dernière lui ont motivé pour écrire ce livre avant de lui dédier à sa mémoire. C'est-à-dire qu'on aille vers la démocratisation du savoir. Je pense que pour développer un pays, il faut deux choses. Il faut l'avoir, il faut le savoir. La seule gestion de l'avoir ne suffit pas. Il faut aussi gérer le savoir technique, essayer de faire de telle sorte que ce qui détient une partie ou bien, disons, le capital. Le savoir puisse la porter dans l'espace grand public pour que les gens puissent s'engager sur cela. Souvent, on est dans l'oralité, on parle beaucoup. J'ai eu de par le passé à faire beaucoup d'émissions. Malheureusement, les paroles s'envolent. Il était question d'essayer d'aller vers un livre qui me paraît être un support pour laisser quelque chose aux générations. Le gynécologue contribue ainsi à sa façon à la lutte contre ce mal de la maternité en donnant quelques petites sans-réponses à quelques sans-questions que se posent les femmes lors de leur première grossesse. Des réponses qui susciteront d'autres questions demain. Déclinant ses cibles, Dr. Cheikh Attab Badji a expliqué que ce livre n'est pas destiné spécifiquement aux femmes analphabètes, mais plutôt aux femmes instruites, entre autres. D'après l'auteur, l'ignorance à laquelle il fait allusion n'épargne pas les femmes lettrées. Les questions de santé et de la reproduction étaient gérées par nos grands-mères, par nos maman. Mais maintenant, de plus en plus, avec la modernité, les gens ont tendance à vivre dans des espaces réduits. C'est les appartements, on est seul avec sa femme. Je crois que ce serait bon que les maris puissent être impliqués dans ces questions. C'est pourquoi 100 questions de femmes, en fait, est un livre pour les hommes. Je suis plutôt les hommes pour pouvoir apporter les premières réponses aux questions que vont leur poser leurs femmes. Docteur Badji a choisi la langue de Molière pour s'adresser à sa cible. Cependant, il envisage de traduire le livre en langue nationale, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région ouest-africaine et dans les langues les plus influentes. Il est alors temps que les scientifiques et surtout les médecins s'intéressent davantage à l'écriture pour laisser un héritage aux générations à venir. Merci à vous, Moussa Sen. En bref, prolongation de l'affaire Lamine Jack. Le Manson Bambaye du groupe des médias a été cueillis par la DIC pour avoir signé hier, lors de la descente, déliminé dans les locaux la convocation destinée à Mamoudou Mansour Diop. Mansour Diop devra se présenter lundi dans les locaux de la DIC suite à l'antenne qu'il a animée vendredi sur l'affaire Lamine Jack. Toujours à faire Lamine Jack, Oumarsar, le coordonnateur du PDS, a été cueillis tôt ce matin à son domicile, une arrestation qui serait liée à des propos qu'il aurait tenus à l'endroit de Macky Salle. Suite à l'article du journal français Le Monde qui rapporte que la campagne de Macky aurait été financée par Lamine Jack, il a reçu le soutien de Grisosek, ancien premier ministre. Pendant ce temps, le chef de l'État est arrivé à Tibawan ce samedi vers 12h en prélude à la cérémonie annuelle du Maouloud, événement célébrant l'anniversaire de la naissance du prophète de l'Islam prévu dans la nuit du 23 ou 24 décembre. Macky Salle, accompagné d'une forte délégation, a été accueillie par le porte-parole du ralif général, le chef Tidjan Si al-Martoum, Céline Abdul Azizi Al-Amin et d'autres responsables de la famille Si, le chef de l'État qui passe la nuit dans la ville sainte de Tibawan, préside demain un symposium sur le thème « Face au radicalisme, quelle réponse de l'école de Tibawan ? » L'école, on en parle justement, réhabilitée par les amis de l'OIF pour un coût de 50 millions de francs. Ceux-ci fois, Abdugouf a inauguré l'école primaire, Émile Sarr à Saint-Louis, le retour de l'ancien président, a été fêté dans une ambiance carnavalesque. Les Saint-Louisiens ont rendu un vibrant hommage à Abdugouf qui a fait ses études primaires dans cette école créée en 1857. La zone militaire numéro 6 reprend les cérémonies de levée des couleurs dans les écoles de la région de Kolda. Le but visé est d'inculquer les valeurs de civisme et de citoyenneté aux élèves. La zone militaire numéro 6 a initié en 2009 les levées des couleurs, bien avant que le gouvernement de Maxal n'en fasse un rendez-vous. Épaules contre épaules, les élèves debout, comme ses autres invités, tous honorent le drapeau national. Nous sommes au lycée Saint-Benoît qui abrite la première cérémonie de levée des couleurs pour l'année académique 2015-2016. Si nous avons choisi de démarrer ce cérémonial par le lycée Saint-Benoît, c'est parce que nous sommes convaincus que c'est un lycée d'excellence qui d'année en année a conforté l'image d'un creuset d'excellence où se forment et se forgent les âmes de ceux qui demain vont présider au destiné de notre jeune nation. Une telle cérémonie, les Koldoïla vivront dans plusieurs établissements scolaires de la région. La levée des couleurs a été initiée par le commandement de la zone militaire numéro 6 depuis 2009, avant même que le président Macky Sall ne donne instruction au gouvernement de la région pour le faire chaque mois le premier lundi. Le comportement citoyen c'est également les gestes élémentaires anodins de tous les jours. Ne pas salir, respecter les aînés, respecter la propriété collective, respecter le bien public et observer les règles alimentaires de politesse. Quand il s'agit de l'éducation civique, aucune activité n'est de trop. Si les discours varient d'un oratorat ou nôtre, le message est destiné aux apprenants, à d'autres personnes aussi. Je voudrais aussi remercier l'encadrement de l'école et les enseignants. Eux aussi, ils ont leur part de responsabilité dans l'éducation à la citoyenneté. Au respect des valeurs, au respect des institutions, au respect pour les enseignants des crédits horaires. Si nous devons faire cours de 8h à 10h, qu'on ne s'arrête pas à 9h d'écart. Un peu, un but, une fois, le état de vie, le lion, le maropat, elles sont des emblèmes. Sénégal, mon beau pays, Sénégal, ma mère patrie, Sénégal de mes aïeux, Sénégal, c'est toi que j'aime. Merci à vous, Bokar Kandi. En bref, Abdou Karim Sall, directeur de la RTP, magnifique le dynamisme du secteur de la télécommunication qui représente à près de 10% du produit intérieur brut du Sénégal. Il intervenait ce samedi à Saliport Tudal lors de l'ouverture d'un atelier de formation et de partage à l'intention des journalistes à souligner que c'est un secteur majeur de l'économie sénégalaise en s'appuyant sur le développement du marché du mobile et des services de capacité. Le gouvernement japonais a remis plus de 8000 tonnes durées au Sénégal. On a pu donc, qui s'inscrire dans la logique de la volonté politique du gouvernement sénégalais d'aider les producteurs dépavodisés à assurer une plus grande sécurité alimentaire en ingrédit chimique qui relance le débat sur les conséquences sanitaires et l'impact sur la stabilité de nos sols, un dossier signé l'Enambaye. Un ingrédit de bonne qualité est un atout pour le développement de l'agriculture. Mais cet avantage ne pourrait-il pas être source de problèmes sanitaires ? Le ministère de l'Agriculture du Sénégal vient de recevoir plus de 8000 tonnes durées, un ingrédit chimique destiné aux agriculteurs. Et priori, il faut soutenir la production de céréales, donc principalement le riz irrigué dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Et le riz pluvial dans les régions de Fatigue, de Kaolac et de Caprine, des régions dans lesquelles l'agriculture met des projets de développement rizicole. L'intensification agricole, dont un aspect important est l'utilisation des engrais chimiques, particulièrement l'urée pour la production rizicole, constitue donc un moyen déterminant de matérialiser cette vision du chef de l'État. Au cours des dix dernières années, la contribution japonaise a mis à la disposition des agriculteurs sénégalais près de 40 000 tonnes d'engrais équivalent de 9,3 milliards de francs CEPA. En effet, la disponibilité d'un engrais de qualité constitue un atout considérable. En plus, le Japon contribue à l'augmentation de production agricole dans le cadre de la coopération technique. La disponibilité d'un engrais de qualité contribue à l'augmentation de la production agricole. Cette hausse montre que l'engrais chimique présente des avantages. Les intrants accompagnent la production. C'est les performances d'une culture. Vous savez, une variété ou bien une semence a un potentiel. Les intrants, que ce soit l'engrais, que ce soit les autres aspects, permettent à la variété de pouvoir donner le maximum de sang en sel. Avant, les anciens agriculteurs n'utilisaient comme engrais que les bouses des animaux domestiques. Ces engrais largement utilisés ne présentaient aucun risque pour la santé des populations. Aujourd'hui, l'engrais chimique est à l'origine de beaucoup de maladies, selon les déclarations de certains agriculteurs. Les gens mettent de l'engrais aujourd'hui, ils le récoltent dans 15 jours, mais les produits sont encore dans l'arbre. Et si vous consommez ces légumes-là, si c'est mal lavé, si c'est mal traité, généralement, il y a beaucoup de maladies, en tout cas, qu'on vit actuellement et qui sont simplement dues à l'utilisation de ces engrais-là. Il y a les pesticides aussi, pour éliminer les gangrènes, pour éliminer les insectes. Là aussi, ça fait un peu les mêmes effets que l'engrais. L'utilisation des engrais a considérablement augmenté le rendement des cultures. Ces engrais inorganiques sont mondialement utilisés et ont prouvé leur efficacité. Dans de nombreux pays, les gouvernements sont à la recherche d'engrais pour développer leur agriculture. Ils prennent en même temps le risque d'introduire dans leur pays des produits pouvant avoir des conséquences nuisibles sur le sol et la santé des populations. Merci à vous, Léna Ambaï. Les fêtes de Noël se préparent activement. Dans les marchés, on fait le plein de jouets et autres cadeaux. Seulement, cette année, il faudra se passer des pétards et autres feux d'artifice. Ces décisions, qui émanent du ministère de l'Intérieur, sont diversement appréciées par vendeurs et clients. Un reportage d'Ariyansal. Nous sommes au mois de décembre et la fèvre de la fête gagne du terrain. Les marchés font le plein de cadeaux et la ville se part de ses plus beaux atouts. Pourtant, des pétards manqueront à la fête. Le ministre de l'Intérieur, pour des mesures de sécurité, interdit l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice. Des commerçants apprécient la décision d'Abdoulaye Daouda Diallo. Les terroristes constituent une menace pour la société sénégalaise. Il faut qu'on fasse attention. Et l'interdiction des pétards, surtout au mois de décembre, constitue une sécurité pour ces dernières. Cette vendeuse estime que la situation sécuritaire du pays n'est pas aussi alarmante qu'on le présente. Ces pétards sont juste pour des enfants. Et ces petits pétards ne sont pas des menaces, comme l'a si bien dit le ministre. C'est juste pour satisfaire les besoins de nos enfants. Est-ce qu'on peut interdire même ces petits pétards ? Cela symbolise la fête aussi. La fin de l'année rume toujours avec des pétards et autres feux d'artifice. C'est une manière de marquer la fin de l'année avec ces enfants. Je suis parfaitement d'accord avec l'interdiction des pétards. Moi qui le vends, j'ai peur de ces explosifs. Donc j'hésite cette année à vendre ces pétards. Donc je me rabats sur les autres jouets. Le ministre de l'Intérieur appelle la population au respect strict de cette mesure. qui vise avant tout de garantir la quiétude et la sécurité au cours de ces fêtes de fin d'année. Un reportage de l'Ariane Salle et de Pape Somme. C'est tout pour ce 20h. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !